Le poids lourd est le cheval de trait de la mondialisation. Les pneus sont de véritables produits high-tech. Leurs bandes de roulement ont atteint un trait au niveau de technologie, afin que le camion tienne la route, même sur revêtements mouillés. Lorsque le profil est usé, il est grand temps de penser à des pneus neufs. Cependant, il peut arriver que les anciens pneus soient plus résistants que les neufs, et ils sont également plus respectueux de l'environnement. L'innovation développée par Agnès Poulbeau pour le fabricant de pneus Michelin est basée sur ce constat. Cette nouvelle technologie s'appelle Régénion. Régénion, c'est une innovation en sculpture pneu. On a conçu des sculptures qui s'auto-régénérent tout au long de la vie du pneu. Ça permet une forte réduction de la consommation, donc un litre tous les 100 km, et une réduction des émissions de CO2, 26 grammes par kilomètre. LADOU, campus de recherche de Michelin, au nord de Clermont-Ferrand. 3500 collaborateurs travaillent sur ce site, dont Agnès Poulbeau, spécialiste en design 3D et programme de simulation. Agnès Poulbeau aime les castettes. Rien d'étonnant puisqu'elle a obtenu un doctorat en mathématiques appliquées. Chez Michelin, son travail allie ses deux disciplines. Au sein d'une équipe, elle doit concevoir une bande de roulement économe en consommation pour des pneumatiques poids lourds. C'est au cours d'une conversation avec un client qu'elle a réalisé que, bien que tous ses véhicules soient équipés de pneus neufs économes en carburant, sa consommation n'avait pas diminué pour autant. Donc j'ai été très surprise et, en fait, j'ai réalisé que, comme il avait remplacé des pneus anciens par des pneus neufs, par définition, un pneu usé, il se déforme moins, il consomme moins. Les bandes de déroulement de pneus sont constituées de différents éléments. Les blocs de profil assurent une bonne adhérence à la route. Grâce à un système de rainures sur la bande de roulement, l'eau peut s'évacuer par temps de pluie, ce qui évite l'aquaplaning et les glissements. Les pneus neufs ont une structure plus profonde et donc une meilleure adhérence sur une route mouillée. Mais lorsque les rainures sont profondes, les blocs se déforment davantage lors de la conduite. Le pneu chauffe, frotte davantage et la résistance au roulement augmente. C'est la raison pour laquelle un pneu neuf est moins efficace. Il engendre une consommation supérieure en carburant et augmente les émissions de CO2. Et donc, je me suis dit, finalement, le pneu idéal, c'est le pneu qui serait usé, mais tout le temps. Donc, il va se régénérer tout le temps, mais en étant usé pour avoir à la fois l'adhérence et le gain en résistance au roulement. Le pneu aurait ainsi l'obligation d'être hautement performant durant la majeure partie de sa vie. Comment cela est-il possible ? Agnès Poulbeau eut une idée que personne n'avait eue avant. À la place des structures profondes, qu'en est-il du cumul de plusieurs structures plates empilées les unes sur les autres ? Donc, le challenge en 3D, c'est d'arriver à placer les creux au bon endroit, bien répartis sur la largeur des bandes de roulement et dans l'épaisseur. C'est une sorte de puzzle, en fait. Ce n'est pas si simple de réinventer la roue. Agnès Poulbeau dessine plusieurs variantes de profils avec le programme design en 3D. Et le programme de simulation calcule le reste, c'est-à-dire comment chaque profil va se comporter. Concevoir un pneu, c'est un challenge multiphysique, c'est ça qui est très intéressant. Il faut à sa fin fois faire de la mécanique du fluide pour estimer l'adhérence et comment l'eau va s'évacuer. De la thermomécanique pour essayer d'évaluer la dissipation du pneu et comment après ça va impacter la consommation du véhicule. Elle bénéficia de l'apport précieux de Jacques Barreau, le chef du projet, décédé au mois de juillet 2016. J'étais une experte en mathématiques, en simulation, en design 3D. Donc j'avais des idées, je les mettais en œuvre et je les lui montrais. Et lui, il avait toute son expérience de conception poids lourd pour éviter des erreurs. C'était un échange permanent entre nous deux qui a permis d'arriver à Régénion. Au côté de celui d'Agnès Poulbeau, le brevet pour Régénion affiche également le nom de Jacques Barreau. Cette véritable œuvre architecturale en caoutchouc est le résultat de 4 ans et demi de travaux de recherche. Jusqu'à deux bandes de roulement sont dissimulées dans la gomme des nouveaux pneus. Chaque étage du profil est moins profond que d'ordinaire, mais laisse cependant passer l'eau pour une bonne adhérence sur sol mouillé. Une fois la première bande de roulement usée, la deuxième placée au-dessous apparaît. Ainsi, le pneu ne s'use pas, il se régénère. Les profils moins profonds, plus minces, sont plus stables. Ils chauffent moins et s'usent moins vite. Ils vivent donc 20% plus longtemps et ils offrent une moindre résistance de roulement. Le trafic routier représente en Europe 35% des émissions de CO2. Et si on équipe tous les pneus Michelin de la technologie Régénion, on peut gagner en un an un mois de consommation de la ville de Paris en CO2. Les pneus poids lourds à technologie Régénion roulent depuis 2013 sur les routes. C'est une révolution dans le domaine pneumatique. Je suis très fière de voir que mon innovation est arrivée sur le marché et qu'elle commence à équiper des milliers de pneus. Et de se dire qu'on peut participer à la réduction d'émissions de CO2, sachant que le transport urbain est quand même premier contributeur, c'est très enrichissant. de la réduction d'émissions de CO2, de la réduction d'émissions de CO2. C'est très enrichissant.